Le barrage du Feu Tricolore est installé depuis bientôt deux semaines. Sur cette intersection, on se relaie jour et nuit. La fatigue se fait sentir, mais l'état d'esprit, lui, est toujours le même. Il faut tenir bon. L'état d'esprit, nous Saint-Laurent, nous très en colère, parce qu'on a constaté que le gouvernement français n'a pas mêlé que nous. La preuve, nous ne sommes qu'à garder nos présidents de la République, qu'à garder son match de football, ça veut dire beaucoup de choses. Nous sommes déterminés. Là, il n'y a pas Saint-Laurent, Kayen et Rakubo, il y a un peuple guyanais révolté et qui en a assez, nous gagne assez, nous banquer ça, nous ganquer ça. Mais au début de cette nouvelle semaine de blocage, les avis de la population sur les suites à donner au mouvement divergent. D'un côté, je suis étudiante et ça m'empêche d'aller à l'école. Ça m'empêche, ça me retarde un peu sur les programmes et tout. D'un côté, il y a des gens qui ne travaillent pas. Et côté économique, c'est un peu la misère. Non, ce sont des barrages, on ne s'habitue pas. Mais on fait avec. Il est temps que ça se termine. Mais on comprend le mouvement. Dans la situation, c'est tellement difficile, on est obligé d'habituer un peu. C'est compliqué ? Pour certaines personnes, c'est un peu compliqué. Pour certaines, ce n'est pas compliqué. Il faut savoir comment on vit un peu. Et pour moi, ce n'est pas compliqué parce que je suis en vélo. Ce n'est pas tellement bien aussi. À Saint-Laurent-du-Maroni, les vélos ont remplacé les voitures. Chacun a appris à vivre et à organiser son quotidien autour de ces barrages, devenus un paysage quotidien. C'est un peu compliqué.